Salut les gamers, c'est Xav03. Je vais vous présenter un jeu auquel je joue depuis des mois. Il s'agit de Factorio, un jeu en deux dimensions où vous devrez construire des usines sur une planète extraterrestre. Vous devez y miner des ressources, rechercher des technologies et créer une infrastructure automatisée. Tout ça en combattant des vagues d'aliens. Alors voilà, ma petite intro est faite. Et alors on va commencer directement par une petite campagne pour apprendre à jouer. Perso, j'ai déjà fait la campagne depuis bien longtemps, vu que je joue au jeu depuis des mois. Donc pour moi ça va être juste une révision et en même temps ça me permettra de vous faire découvrir le jeu. Donc voilà la petite histoire déjà pour commencer. Vous venez d'atterrir sur une planète inconnue. Il n'y a personne pour vous aider. Vous devez apprendre à créer vos premiers outils et à configurer des machines pour faciliter votre travail. Mais attention, vous n'êtes pas seul. Ouh là là. Alors, niveau 1. C'est parti. Allez, allez. Alors voilà. La dernière chose dont vous vous souvenez est d'être entré dans le module de sauvetage. Vous ne voyez personne de votre vaisseau aux alentours, ni d'autre épave que la vôtre. Utilisez les touches ZQSD pour vous déplacer. Bon bien sûr, les touches que je dis, c'est les touches que moi j'ai paramétrées dans le jeu. Pour paramétrer les touches du jeu, il suffit de faire Escape, Option, Control et dans l'onglet jeu, vous voyez toutes vos touches. Donc voici ma configuration, elle sera certainement modifiée à l'avenir. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je suis en version de Factorio 0.5.1. C'est une toute nouvelle version qui date du début juin 2013, au cas où quelqu'un regarderait dans 2-3 ans. Voilà. Alors, je vais utiliser mes touches ZQSD pour me déplacer. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'utile dans le reste du vaisseau. Fouillez le reste du vaisseau, ouvrez-le avec le bouton droit de la souris. Votre inventaire est à gauche. Voici l'inventaire. Déplacez les plaques de fer dedans. Ah oui. Voilà, je déplace les plaques de fer. Fermez la fenêtre en pressant sur E. Donc pour ouvrir ou fermer une fenêtre, c'est toujours E. Il n'y a rien d'autre. Je vais devoir me faire quelques outils de base. Sur la droite, il y a vos plans. Donc ici. Un clic gauche sur un plan fabriquera l'objet indiqué. Un petit clic gauche ici va le fabriquer. Le nombre sur le plan indique le nombre de fois qu'il peut être utilisé avec vos ressources actuelles. C'est plutôt fabriqué. Néros de traduction, je pense. Le nombre de fois que l'objet sera fabriqué, peut être fabriqué. Alors. Tap. Alors, quand vous survolez un plan, vous pouvez voir les ingrédients qu'il requiert. Ici, on peut voir qu'il faut trois plaques de fer et deux tiges d'acier. Fabriquer une hache en pierre. En fer. Ça, c'est l'habitude d'E. Minecraft. Ceci est votre fil d'assemblage. Les produits intermédiaires sont assemblés automatiquement. La hache en fer a été ajoutée automatiquement dans votre emplacement d'outils. Les outils sont ici. Voilà. Cela ressemble à du minerai de fer. Donc, rapprochez-vous du minerai de fer, pointez votre curseur dessus et récoltez-le en maintenant sur le bouton gauche. Le droit. Ouais, donc, je n'ai rien dit gauche. Alors, quand vous survolez une entité, des détails utiles apparaissent dans l'angle supérieur droit. Ici. Donc, il faut passer sur le type de minerai pour voir les informations. Donc, on peut voir ici que le minerai de fer, la résistance au minage, ce n'est pas très intéressant. Le temps de minage non plus. Et on peut voir qu'en dessous de ce petit carré, ici, il y a 50 minerai de fer. À côté, il y en a 70 ou 70. Moi, je dis 70 parce que je suis belge. Vous allez devoir vous y faire. Ici, on peut voir la même chose. La même chose pour les arbres. Les poissons. Enfin, pour le moment, les poissons sont absolument inutiles. Donc, je le précise. Alors, récolter du minerai de fer. On va enfin récolter 4. C'est très long. On verra par la suite qu'on peut récolter tout ça de manière automatique. Donc, j'ai mes 4. Si seulement je pouvais faire fondre ce fer quelque part. On va faire ça dans un four. Le four est là. Pour ça, il faut 5 pierres. On va aller chercher notre pierre. Voilà notre four en pierre qui est construit. Les choses que vous pouvez construire vont dans la barre d'action. Donc, dès qu'on construit quelque chose, hop, c'est directement ennuyant dedans. Et s'il n'y a plus de place, ça sera mis dans l'inventaire. Prenez votre four en pierre avec votre curseur et placez-le au sol. On va le mettre ici. Ouvrez le four. Voilà. Placez le fer dans le four. Alors, ici, c'est l'emplacement du minerai à faire fondre le combustible. Et le résultat de la fonte du minerai. Alors, on place notre fer. Mettez le carburant dans le four. Ça peut être du charbon ou des planches. On va prendre du charbon directement. On va en prendre 5, comme le fer. Et voilà nos 5 charbons. On les place dedans. Le four en pierre font désormais votre minerai de fer en plaques de fer. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vais déjà miner quelques... Je ne sais pas si j'en aurai besoin, donc on va attendre. Ce n'était pas bien difficile. Ce four en pierre va s'avérer très utile. Récupérer les plaques de fer dans le four en pierre. On va attendre que tout se finisse. Voilà. Je suis fatigué par tout ce minage. Pourrions-nous l'automatiser ? Mais bien sûr, c'est le but du jeu. Fabriquer une fourreuse à combustion. Il va falloir des fours en pierre. Et il en faut déjà 5 règles pour le fer fabriquer le four. 1, 2, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que je peux le faire ? Non, il manque de s'encrenage, c'est-à-dire du fer. J'en ai pas assez... Non. On va encore miner du fer et le fer fonte. On va miner 5. Voilà. Ah non, c'est le minerai que je dois mettre dedans. Du coup, on va attendre un petit peu. La carte est très petite. De toute façon, la mission sera assez courte. Et les prochaines seront plus grandes. Voilà. On fabrique notre fourreuse à combustion. Les fourreuses à combustion ont quelques gros inconvénients. On va les voir d'ailleurs après ces inconvénients. Et on verra comment les améliorer. Placer la fourreuse à combustion sur le sol par-dessus des ressources. Moi, j'aime bien la mettre en premier sur le charbon. C'est vraiment le truc le plus onillant à miner. Insérer le carburant dans la fourreuse à combustion. Je n'ai plus de carburant. Le carburant, c'est le charbon. On va en prendre. On va en prendre 5 comme d'habitude. Voilà. On le place dedans. Il va me falloir du bois. J'anticipe. On verra bien après. Alors, la fourreuse à combustion place les ressources minées devant elle. Ramasser l'objet miné par la fourreuse à combustion. Voilà. On voit mon charbon qui se place dedans. On le ramasse en appuyant sur F. Bon, comme je disais, les touches, moi, c'est mes touches que j'ai configurées. Normalement, le F, c'est de base. Et bon, voilà. Vous pouvez changer si ça ne vous intéresse pas. Je pourrais mettre quelque chose pour collecter les ressources par la fourreuse. Oula. On va fabriquer un coffre. Voilà. Je vais placer mon coffre devant la fourreuse. Les ressources sont maintenant envoyées dans le coffre. On va voir les ressources qui montent automatiquement dans le coffre. On va attendre qu'il y ait, comme dans la mission, ici, 3 minerais. Voilà. On les retire. Je vais aller inspecter un peu les environs. Il n'y a rien. Ah ben voilà. En fait, c'est fini. Donc, voilà pour notre épisode 1 sur la présentation de Factorio. Et rendez-vous dans l'épisode 2. Où on commencera à faire des systèmes légèrement plus évolués. Voilà. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada